Offrant de l'acclamation à Jésus Christ Avec des cris de victoire, des petits enfants là-bas Alléluia ! Et chacun se présente et salue les frères Et les frères te bénissent Et les frères te bénissent Gloire à Dieu ! Je vous salue dans le précieux nom de Jésus Christ Je suis le frère Crépin Moan Je suis le fils et disciple du pasteur Albert Kongo, le missionnaire de la France Acclamation à Jésus Christ Pour moi c'est une joie pour venir à Atecoa C'est la troisième fois que j'accompagne le Père Comme dans sa présentation, nous sommes là derrière lui pour écrire ensemble l'histoire d'Atecoa Jésus Christ Et je profite de l'occasion juste pour dire merci à notre leader et toute l'équipe d'organisation Vraiment c'est un privilége de voir que depuis la France Les frères ont pris du temps pour préparer notre arrivée, les papiers d'hébergement, tout pour arriver Et même ceux qui prirent Juste seulement que le vol se passe bien Merci et que Dieu vous bénisse Amen Sois béni Sois béni Sois béni Amen Suivant Gloire à Dieu Gloire à Dieu Je suis le frère Arnaud Kongo, le fils du pasteur Albert Et je suis de l'église Oui, dis ça très bien Parce qu'il y a beaucoup de fils ici Je suis le fils biologique du pasteur Albert Jésus Christ Avec des cris de joie Jésus Christ Merci Je suis très heureux d'être ici Ça faisait deux ans que je devais arriver Mais ça n'a pas pu se faire Et cette année En tout cas quand le pasteur est venu Pasteur Meunier est venu en France Il m'a dit on se voit Tu sais quoi Donc j'ai pris ça comme un ordre Et gloire à Dieu je suis présent Et merci pour l'accueil Merci pour les soins qu'on nous accorde Amen Acclamation à Jésus Gloire à Dieu Oui j'aime danser Donc je suis Je parle fort Ah ok Donc je me nomme Armelle J'étais là l'année dernière Et disciple du pasteur Albert Et je suis de nouveau avec vous Et très heureuse d'être là Et merci pour Comme disaient mes frères Merci pour l'accueil La joie C'est toujours un plaisir d'être là Et je prie que le Seigneur Que vous bénisse abondamment Amen Sois bénis Sois bénis Sois bénis Sois bénis Jésus Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Je suis la soeur Sintiangue Sans épouse à saint Je m'en faisais des disciples Par soeur Lombé innocent Waouh Quand je vois la famille Que le Seigneur Jésus m'a donné Je suis vraiment contente Je suis contente d'être à Thier Vraiment Mon rêve vraiment C'était pour venir à Thier Et le Seigneur m'a accordé La grâce d'être ici Sur la terre promise Et j'ai vu l'amour Que les frères et soeurs Vraiment M'ont apporté Vraiment je vais bénir Le nom de l'Eternel Que Dieu vraiment vous bénisse Amen Oui je suis venue avec les filles La première c'est Aksin Eliana Ruth Son faisaire des disciples C'est Maman Marguerite Lombé Et la deuxième c'est Aksin Evodi Linoa Alessane Son faisaire des disciples C'est le frère Tanguy Kansa Amen Gloire à Dieu Je me nomme la soeur Série Laurence Je viens de France précisément de Toulouse J'ai pour faisaire des disciples Le pasteur Herman Mbami Je veux vraiment bénir le Seigneur Celui-là même qui écoute les prières Et qui donne les hommes aux hommes Il donne des bergers Je vais vous conter une petite histoire Très courte De ma rencontre avec la CMCI J'étais vraiment désespérée Etant chrétienne Mais je cherchais le véritable Dieu Et je voulais être disciple vraiment du Seigneur Jésus J'avais cette faim qui n'était pas assouvie Et un jour j'ai décidé de me retirer Pour deux semaines Dans ma chambre pour chercher Dieu Et j'ai écrit une lettre au Seigneur Jésus Je lui ai dit Je lui ai dit Seigneur Je veux être ton disciple Et te servir comme tu veux Et où tu veux Et j'ai signé J'ai mis mon nom J'ai mis la date J'ai mis sur mon chevet De prière Et donc j'ai fait cette retraite Je ne prière dans ma chambre Et un jour je me suis dit Je veux chercher un message d'édification Je suis tombée sur le message de répentance Du passé à Boniface Menier Alléluia Je suis Ivoirienne Chaque année je viens en Côte d'Ivoire Mais je n'ai jamais entendu parler de la CMCI Je n'ai jamais vu de frère Alors que vous êtes des milliers Mais Dieu a son temps pour toutes choses Alléluia Et lorsque j'ai fini d'écouter le message J'ai dit mais c'est ça qu'il me faut J'ai pris le numéro de la RTVC Le Whatsapp j'ai envoyé un message On m'a donné le numéro de Maman Menier Et je veux vraiment bénir le Seigneur Parce que c'est une maman simple Avec un coeur vraiment de maman Alléluia J'ai pris quelque temps avant de lui envoyer un message Et j'ai continué de suivre des messages J'ai découvert la vision de l'oeuvre Le Seigneur a commencé à me montrer le frère Zach J'ai dit waouh comment une personne peut aimer le Seigneur à ce point J'étais choqué je n'avais jamais vu ça Depuis 2005 j'avais donné ma vie au Seigneur Mais je n'avais jamais vu quelqu'un qui pouvait aimer autant le Seigneur Et qui pouvait être aussi simple Je dis c'est ça qu'il me faut, c'est ça qu'il me faut Jésus Christ J'ai vu les frères, comment ils pouvaient remercier, bénir Dieu A tout moment pour tout Je les voyais s'aligner Père nous te bénissons pour le repas, pour l'argent, pour le bien qui a été guéri Je dis mais comment on peut bénir le Seigneur ainsi C'est ce qu'il me faut Alléluia Je dis ça c'est vraiment les enfants de Dieu Alors j'ai envoyé un message à Maman Menier sur son Whatsapp Je me suis présenté et je dis moi je veux faire ma répentance et le brisement de liens Et on a échangé, on s'est appelé et elle m'a confié au pasteur Loès Le président de la jeunesse Qui m'a pris en charge automatiquement Et qui a fait ma répentance et mon brisement de liens Ensuite le Seigneur m'a amené à connaître Maman A Natacia qui est à la maison de prière pour toutes les nations à Poitiers Et elle m'a dit mais il y a la CMCI à Toulouse Le pasteur Hermann voici son numéro J'ai mis du temps avant d'appeler le pasteur Hermann parce que je me suis dit Laurence, j'espère que ce n'est pas la convoitise qui t'emmène là-bas Comme les gens prient bien là-bas Ils sont vraiment consacrés, est-ce que c'est pas pour ça que tu veux partir d'où tu es ? J'ai prié encore, j'ai dit Seigneur, si c'est vraiment toi qui me dirige, qui me conduit Alors mets la paix dans mon coeur et amène-moi vers le pasteur Hermann Bami Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec lui, il m'a donné rendez-vous Le premier jour où j'ai rencontré le pasteur Hermann Bami, j'ai reçu la paix dans mon coeur Jésus-Christ Je vous donnerai des bergers selon mon coeur Ils vous mettront avec sagesse et avec intelligence Acclamation à Jésus-Christ Suivant Non pas suivant, continue J'ai confondu avec les témoignages Alors le sentiment que j'avais maintenant dans mon coeur C'était comme si j'avais couru pendant longtemps, cherché pendant longtemps Et que j'étais finalement arrivé à la maison Et depuis ce jour où je suis dans le ministère Je fais partie des dirigeants à Toulouse Et je veux vraiment bénir le Seigneur Gloire à Dieu Amen Merci Gloire à Dieu Alléluia Il y en a tellement à dire Merci beaucoup Merci, merci, merci et merci C'est ma troisième année Ah oui, je suis la soeur Denise Oum Mon faiseur d'Égypte c'est Charlène Mohan Et je viens de la délégation de France Donc comme je disais, c'est la troisième année De ce programme, de ce grand programme Et je bénis le Seigneur encore pour Pour ma venue et pour ma présence ici Parce que c'était pas facile J'ai écouté, avant que je n'arrive J'ai écouté, j'ai essayé de suivre un peu en ligne Entre le travail Et j'ai essayé un peu de suivre en ligne Et il y a un témoignage d'une soeur qui venait du Gabon Qui a attiré mon attention Qui disait justement que Sa venue ici a été tout un cheminement Et en fait je me voyais juste dedans aussi C'est pour ça vraiment que je tiens Je sais pas quoi dire Je tiens vraiment à remercier le Seigneur Merci pour vos prières Merci beaucoup pour votre amour Et merci parce que je sais que le Seigneur va encore faire des choses Amen Amen Moi je m'appelle Olivier Njon Disciple du pasteur fidèle Missionnaire numéro un du Sénégal C'est ma toute première fois d'être là A Tchèquois Et je bénis le Seigneur pour ma présence ici Et je vous salue tous Que Dieu vous bénisse Affirmation Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Frères soyez bénis dans le nom de Jésus Oui je suis le vrai Ferdinand Signy Je suis disciple du pasteur Constant Yonke de la France Gloire à Dieu Pour la petite histoire j'ai rencontré le pasteur Meignet en 2016 Lors de son passage au Luxembourg Et nous avons été toujours en contact Dans des situations très compliquées parfois J'ai dû l'appeler à des heures très tardives Et il n'avait pas éteint son téléphone et il a répondu Frères vous avez un merveilleux pasteur Gloire à Dieu Je n'ai pas donné ma vie au Seigneur dans le ministère Mais lorsque j'ai rencontré le pasteur Constant Yonke en 2012 en Pologne Lorsqu'il m'a parlé de la formation des disciples La première fois j'ai décliné, je ne voulais pas Mais la deuxième fois lorsqu'il m'a parlé du même message Quelques temps après je lui ai dit mais qu'est-ce qu'il faut faire Comment est-ce que je vais faire Il n'y a personne pour m'apprendre à marcher comme un disciple du Seigneur du Christ J'avais il y a deux ans de marche dans le Seigneur Alors il m'a dit, un matin il m'a appelé Il m'a dit est-ce que tu veux toujours être fait disciple J'ai dit oui, il m'a dit si tu veux, si tu veux cela alors viens me trouver à Paris Gloire à Dieu Et j'ai pris mon billet d'avion, j'ai posé les jours de congé Et je suis allé retrouver le frère à Paris Pourquoi je vous dis cela ? Il y a de cela quelques semaines, je disais au pasteur Je disais au pasteur, au pasteur Meignet Je ne veux plus te suivre de loin Je veux te suivre de très près Parce que je t'ai suivi de très loin Pendant beaucoup de temps Gloire à Dieu Et j'ai décidé de venir, tu sais quoi, Alléluia J'ai décidé de venir dans ce programme, dans ce rendez-vous de la foi Et frère, ça a été un grand combat, le diable s'est débrouillé Et pour ne pas perdre du temps, j'ai demandé à mon épouse de s'avancer Parce que je n'avais ni passeport, ni visa Mais le Seigneur a fait grâce Frère, vous, en fait, frère c'est vraiment un rendez-vous la foi Je bénis la foi des frères, la foi des frères Parce que je n'étais pas encore là que les frères avaient fabriqué mon badge Moi, j'avais désespéré Mais le pasteur Isaïe a prié Et frère, me voici, je suis entrain Je suis entrain en Côte d'Ivoire Sans visa, Alléluia J'ai pris le visa après Acclamation Soir à Dieu Et je suis entrain Acclamation C'est avant-hier que je suis allé récupérer mon visa à l'arrioport Mais j'étais déjà là depuis le 23 Gloire à Dieu Frère, soyez bénis Soyez bénis Et je suis béni Je suis traité comme un prince Les frères me traitent comme un prince Frère, je me sens aimé Et je vous bénis Soyez abondamment bénis Soyez abondamment bénis Soyez abondamment bénis Gloire à Dieu Je me nomme la soeur Marie Djiboulmanga Mon faiseur de disciples C'est maman Angéline Bakam L'épouse du pasteur missionnaire du Sénégal C'est mon père, le pasteur fidèle Bakam Je suis Acclamation Amen Je suis très, très, très heureuse d'être là à Attequa L'année passée, j'ai jeûné avec mes soeurs qui sont à la maison dans les localités On a fait les 40 jours partiels Et on a prié avec vous Et cette année J'étais à Dakar Et un jour, ma maman m'a dit Maman Angéline, elle m'a dit Tu veux aller à Attequa Par suite d'une causerie qu'on a faite Je lui ai dit, ah maman si c'est possible J'aimerais bien y aller Et le Seigneur a permis que je sois là J'avais perdu mon passeport En tout cas, en quelques jours J'ai déposé le mercredi, c'est sorti le vendredi Et tout a été réuni Il y avait même des difficultés À un moment, j'ai dit au Seigneur Si tu veux que j'aille à Attequa, tu vas faire le miracle Je ne vais même plus prier ou supplier Ça dépend de toi Je veux bien y aller, mais si tu veux, j'irai à Attequa Et le Seigneur a permis que je sois là Et je suis bénie, je suis vraiment bénie Il y a ma soeur Abigail qui m'a demandé J'espère que tu es bien logée, tu manges bien Je lui ai dit que, ma chérie Je dors dans la maison de prière Et chaque soir, on mange à la table du Roi Jésus-Christ Je suis vraiment bénie Et que le Seigneur vous bénisse En nom de Jésus, Amen Amen Alléluia Je remercie le peuple de Dieu Je m'appelle Marie Noël Je viens de la Côte d'Ivoire Je viens de la Suisse pour la Côte d'Ivoire Je suis Ivoirienne Et j'ai connu l'œuvre depuis 2009 J'étais dans une situation très, très, très pénible Je ne savais pas à qui m'adresser Et je parlais de ça Une amie m'a dit, oui, que je connais Un serviteur de Dieu Et j'ai une amie qui est allée Allée chez lui Elle est revenue Elle va bien Donc je vais te donner l'adresse Donc c'est ainsi que cette soeur m'a donné l'adresse Et je suis venue Et je suis allée, c'était un escroc Donc je suis sortie de là Je partais comme ça, je bavadais seule J'ai dit, mais Seigneur, c'est à cause de toi Je suis venue en Afrique pour te rencontrer Et comment est-ce que ce type-là Tu me mets sur le chemin, où tu es Donc je bavadais seule Et je suis allée Arranger son micro Je suis allée au marché de Bonnois Et j'avais une soeur qui parlait de la CMCI Qui avait un traité en main, elle m'a remis Donc elle m'a dit Je contacte, en ce moment j'habitais à Port-Boué Je contacte le serviteur du Port-Boué Il va rentrer en contact avec vous C'est ainsi que je suis partie Et je me suis dit, mais c'est le même escroc là Qu'il me laisse tranquille Donc elle a contacté, elle était sur moi Elle m'appelait matin, midi, soir C'est à partir de là que j'ai connu l'oeuvre Donc quand je suis retournée en Suisse Ça n'allait pas Et j'ai tout fait, j'ai eu le numéro de Papa Menier, que le Seigneur bénit Papa Menier et sa famille C'est un don de Dieu que le Seigneur nous a menés en Côte d'Ivoire Je remercie vraiment Jésus-Christ Papa Menier a entendu ma voix Il a dit, ma fille, si tu m'écoutes Tu vas être guérie C'est un début de folie Donc, tu me rappelles le soir, on va prier ensemble Donc, Papa Menier, quand je l'ai rappelé On a prié, il m'a donné des directives à suivre Et c'est ainsi que tous les ans, je viens Mais quand on lance l'appel, je suis assise là J'ai honte de me lever Je dis aujourd'hui, Satan, je vais te renier Je me lève Donc, je me suis levée Pour venir rendre gloire à Dieu Je suis venue, je suis très contente J'étais là, le 2009, 2020, 2021 Aujourd'hui, 2022 Que le Seigneur vous bénisse Et qu'il soit avec nous tous Soyez bénis au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu Je me présente, je suis la sœur Ivana Mengé Je reviens de France comme les frères Et je suis d'ici du frère Stéphane Tala Je rends grâce à Dieu parce que je suis le fruit De ce genre de programme qui s'est passé à Paris Et j'ai eu la grâce d'être conduite au Seigneur par le pasteur Mengé Et d'être baptisée par lui, gloire à Dieu Je bénis vraiment le Seigneur parce que vous avez une très grande grâce d'avoir ce programme Moi, j'ai été invitée en France par une amie Elle me parlait du ministère J'étais pas du tout favorable Et lorsqu'elle m'a dit qu'il y avait une croix de délivrance J'avais des problèmes dans ma famille Donc je cherchais la délivrance de la famille Je suis partie Et le frère Mengé prêchait l'évangile comme au début Comme vous voyez qu'il fait Et il avait demandé qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus Je me suis levé la première, c'était en 2017 Amen Et après, quand je me suis levé Et je crois 2-3 jours après, le frère Stéphane m'a appelé Il m'a dit Vanna, ta vie est remplie de grâces Le pasteur arrive à te baptiser chez toi Et j'ai rendu grâce au Seigneur avec la sœur Colette Je ne connaissais pas le mystère Donc je ne savais même pas qui était le frère Mengé Tout le monde me disait La grâce, le pasteur s'est déplacée, il vient chez toi Je me dis, mais c'est qui ? Moi, j'ai juste vu un papa qui m'a conduite au Seigneur Mais je ne savais pas que c'était le missionnaire de la Côte d'Ivoire Donc après le baptême, par la grâce de Dieu Il avait vraiment prié pour moi ce jour Il est rentré en Côte d'Ivoire Donc j'ai eu un très grand lien d'amour pour eux Donc je bénis le Seigneur pour la place qu'ils ont dans ma vie Et après, au fait, je suis rentrée dans le ministère Le brisement de lien avec mon pasteur Avec le frère Ferdinand Les dimanches, on partait Donc on priait vraiment pour les frères Donc je suis rentrée dans ce ministère Et on a fait mon brisement de lien Et en faisant mon brisement de lien Je bénis le Seigneur Parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait Une principauté des célibats dans ma famille il y a 5 ans Donc avec le frère Stéphane Quand on a fini mon brisement de lien J'ai eu le rêve dans lequel on m'a donné le livre Le renversement des principautés Je ne le connaissais même pas vraiment On m'avait donné ça dans le rêve Et j'ai fait une croisade pendant 2 ans Où j'ai fait 3-4 jeûnes de 21 jours Chaque année, j'étais devenue comme une enragée Je jeûnais, je ne mangeais plus Pendant 2 ans Et par la grâce de Dieu, la principauté est tombée Amen Les mariages sont faits dans la famille Mon oncle s'est marié l'année dernière à 62 ans 40 ans plus tard Ma soeur s'est mariée Les gens de la famille se sont mariés Bon moi même ça arrive Amen Ça vient Au nom de Jésus Christ Donc la famille même J'en ai créé une assemblée Parce que quand les gens ont vu ça Mes frères et soeurs ont décidé de suivre Le Dieu de la CMCI Donc tous les dimanches On fait une assemblée en ligne Je leur prêche l'évangile Je leur donne un message A cause du renversement des principautés Ils ont cru en ce Dieu là Donc vraiment il y a des fruits au delà De la Côte d'Ivoire Il y a des choses qui se font Et je rends grâce à Dieu Parce que quand il est venu en France Moi je ne devais pas être ici Je n'avais pas le programme Je n'avais pas la possibilité Mais il a levé les mains aussi Il a dit Ma fille tu seras en Côte d'Ivoire Et en deux semaines Le bienvenu La disponibilité est arrivée Et je bénis le Seigneur Pour ma présence Ici vous avez vraiment une très grande bénédiction Pour le monde Pour le ministère Et je rends grâce à Dieu Amen Jésus Christ Gloire à Dieu Gloire à Jésus Christ Amen Je m'appelle Thierry Anjoukoué Je suis disciple du Frère Patrice Niamy Je viens de Paris en France Gloire à Dieu Donc je suis dans la joie d'être ici Je suis en mission spéciale Je suis arrivé le 18 juillet Pour venir sous l'invitation De Papa Boniface Et sous la direction du leader mondial Le Frère Théodore Je suis venu en mission Pour partager un fardeau Qui est sur le coeur du leader Je suis ministre Assistant auprès du leader Par rapport au ministère des traités Les traités dans notre ministère Dans notre oeuvre Un des fardeaux Qui est sur le coeur du leader C'est que les traités Trouvent leur place En fait, nous sommes amenés Nous sommes appelés A produire 100 milliards de traités D'ici à 2065 100 milliards de traités Mais pour ce faire Il dit, prie Que les 100 milliards de traités Trouvent leur place Dans les budgets De nos églises de l'œuvre Et donc J'ai commencé à prier Parce que ça c'est en 2019 Et l'heure est venue Et je suis là Les 100 milliards de traités Doivent trouver leur place Dans les églises de nos bases de l'œuvre Pour la Côte d'Ivoire Nous avons besoin Que la Côte d'Ivoire s'engage A produire les traités De façon annuelle Donc samedi Après demain à 10h Le rendez-vous c'est avec Les anciens, le collège des anciens Les dirigeants, les dirigeants d'assemblée Tous les responsables Parce que le traité Est un missionnaire silencieux Qui peut aller là où l'homme ne peut pas aller Donc nous devons les produire Puis nous devons nous rassurer Que nous les produisons Que nous les distribuions Année après année Afin que l'évangile soit prêché Donc Le deuxième point Nous devons produire les traités Nous devons les distribuer Mais pour ceux qui sont au CPH Qui ont suivi la dernière réunion Du CPH au quartier général à Koumé Le leader a besoin de 10 millions de traités Chaque année Pour sa propre consommation Et donc Nous allons communiquer dessus Pour que chaque nation puisse se rassurer D'offrir au moins 1 million de traités Chaque année au leader mondial Pour se rassurer qu'il a les 10 millions En France Cette année Nous avons offert 1 million de traités au leader Pour qu'il ait ces 10 millions Et nous continuons à travailler Pour que nous parvenions aux 10 millions Gloire à Dieu Donc Je suis dans la joie d'être là C'est vraiment étonnant Jésus-Christ est toujours étonnant Je suis arrivé Sous l'invitation de Papa Boniface Et je suis arrivé dans la famille Akpé Et je suis totalement béni Étonné Miraculeusement Les frères prennent soin Et vraiment nous rendons toute la grâce au Seigneur Que le nom du Seigneur soit magnifié Amen Merci beaucoup Vous pouvez gagner vos places Que Dieu vous bénisse ici Chez vous Merci à vous